Et bonjour à tous c'est Vincent, je vous retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec l'Angleterre. Et donc on avait déclaré la guerre à la France en mode un peu... on se sentait bien, ça avançait tranquillement. Bref, on s'est senti chaud. Et du coup, comme on s'est senti chaud, on a décidé qu'on allait aller taper un peu sur tout ça. Donc vu qu'on s'est senti chaud et qu'on voulait aller taper sur tout ça, ce qu'on voudrait c'est éviter que la Bourgogne cède trop rapidement. Alors pour ça, il va falloir libérer certaines de leurs provinces, je pense, mais on ne pourra pas faire grand chose pour ça. Ce qu'il va falloir c'est... alors... Nos ports sont sous blocus. Oui, oui, ça on s'en doutait. Si l'Espagne et le Portugal surtout pouvaient venir bouger le fion de la France et de Naples, ça pourrait être super pratique. Donc Venise va se faire fesser la gueule. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Enracinement du protestantisme. C'est une blague? Il y a une région protestante en Bourgogne. Ça, c'est la lousse. Là où tout est possible. Oui! Plus 20, tout à fait. Ça, on va peut-être essayer de le garder. Attends, parce qu'en fait, il n'y a plus que 4 ans d'avance. Il y a un voisin qui est trop haut. Voisin! Voisin! Tu es trop haut! Voilà, donc là, doter le pays d'une armée. Parfait! Donc en plus, on garde... Découvrir les Caraïbes à croître notre prestige, vous pouvez l'utiliser. Ouais, alors découvrir les Caraïbes, je ne suis pas convaincu, hein, sur ce coup-là. On va essayer de faire revenir nos hommes. On va l'en foutre à quoi. Donc, décors nouailles, ça, c'est parfait. Oui, tout à fait, tu vas rester avec nous. Ministre, euh... Notément... Donc, le faire revenir des Flandres, oui. Brunswick, on s'en fout. Le cœur de mariage royal, bien évidemment. Adopter une nouvelle doctrine. Donc ça, on a dit qu'on les gardait. On va continuer sur les doctrines coloniales. Meur d'un homme d'État! Efficacité commerciale. Hop! Si je cliquais sur le bouton, c'est, il irait mieux. Voilà. Tout à fait, faisons bouger nos troupes. Donc pour l'instant, on n'a pas encore pris part à la guerre. C'est parti! Marchons sur les troupes françaises. Donc, on a les troupes autrichiennes qui sont en train de se faire fesser de l'autre côté. Par les troupes françaises et vénitiennes. Ok, donc ça, c'est la loose. Ok, donc le vermont-dois a été pris par la France. On joue Nantes. On va déjà conquérir un peu cette partie-là. Ensuite, ici, là, les deux. On va avancer tranquillement. Ok, donc on s'est fait fesser par l'armée. Ne cherchons pas, nous avons deux des plus... On est trois des plus grandes puissances navales d'Europe ensemble. Et on se fait fesser par la marine française. Ça, c'est quand même l'ultra, l'ultra loose. Oui, donc forcément, j'ai pris Alençon sans prendre l'île de France. Donc forcément, il m'explique que ça ne marche pas comme ça. Qu'il faut aller d'abord d'un côté avant de prendre l'autre. Agitation de mes provinces en Picardie. Sérieusement, zéro d'agitation, tu me dis que c'est de l'agitation? Ça n'a aucun sens, ce que tu me dis, je... Bon, les armées vénitiennes se sont fait fesser par les armées autrichiennes. Ça, c'est cool. L'Autriche va gérer son problème. La France débarque en bas. Elle a décidé de prendre le berne. Je t'en prie. France, éclate-toi. Je te rappelle, Portugal, que tu es avec nous dans la guerre. Alors, tu es avec nous dans la guerre, donc tu es supposé ramener les troupes. Donc, Portugal, tu vas venir prendre le Périgord. Tu vas venir prendre Toulouse. Tu vas venir prendre le Rouge Roi. L'Auvergne. Et tu vas venir prendre le Limousin. Ensuite, tu termineras par prendre le Béry. Le Nivernais. Et enfin, la Bourgogne. Pendant que la Castille va continuer ce qu'elle fait, ça se démerde très bien. Alors là, vous arrivez quand ? Vous arrivez le 23 août. Ah oui. Et du coup, moi, je suis baisé. C'est ça ? Je suis même totalement baisé. Donc là, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que c'est la merde. What ? Attends, c'est moi ou ils sont en train de me fesser à une vitesse folle ? On va repasser en vitesse 2. Ok. Donc là, normalement, c'est moi qui dois les fesser. On est d'accord ? Ils font des 8. Ça y est, j'ai fait un 9. Et même comme ça, je ne les fesse pas tellement. 3 et 2. Et je fais 8. Pourquoi j'enchaîne les 0, sérieusement ? Bon, l'armée française s'est fait fesser. Quand je dis fesser, c'est un grand mot. Parce que, sérieusement, c'est incroyable. La France, c'est tellement fumé, la France. C'est abusif. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils sont arrivés avec un malus. Ils sont arrivés avec un malus. Et ils ont failli me fesser autant d'hommes. En fait, on avait autant d'hommes l'un que l'autre. Et ils ont failli me défoncer. Ils arrivent avec un malus, quand même. Je veux dire, il faut dire ce qu'il y a. Ah, donc, non, le portugais, tu décides que non ? Hein, c'est ça ? Portugal de merde, tu es allié à la Castille. Passe par la Castille pour venir m'aider. Bordel. Le Portugal, je crois que c'est l'allié le plus inutile du monde. Sérieusement, hein. Donc, les Caraïbes. Mère des Caraïbes, tout à fait. Va découvrir la mère des Caraïbes. Je t'en prie. On va prendre Anjou. On va prendre le Poitou. Donc, ça, c'est ce qui ne peut plus arriver. Dans notre premier épisode, c'est arrivé. Maintenant, ça ne peut plus arriver. Alors. Je fais. Mais regardez-moi, c'est le jeu. Un, deux, un, deux, quatre. Deux. Encore. Un. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Mais what the fuck ? Je vais me faire fesser. Je suis plus nombreux qu'eux. Putain. C'est tellement cheaté. C'est tellement cheat. On va se refaire fesser. On ne peut plus bouger. Voilà. On va... Ils vont nous wiper l'intégralité des troupes. Et bien évidemment, si là, je fais suggérer une offre, je me fais baiser. Je perds la Normandie, Co. Je perds la Normandie et Co. Mais parce que là, c'est mort. Là, je vais me faire wipe. La Castille s'est fait défoncer. L'Autriche se fait défoncer. C'est quoi le... Sérieusement, quel est le problème avec la France, quoi ? La France est juste abusée. Sérieusement ? Paradoxe, vous avez fumé, quoi. Ah, putain, quoi. On est obligé de leur donner, hein. Obligé. Je veux dire, là, ils vont débarquer, ils vont me fesser la gueule, mais juste violemment. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Sérieusement ? Qu'est-ce que vous avez fumé, Paradoxe ? La France, c'est juste abusif. Ils étaient en pleine guerre, en train de faire des sièges. Bordel de merde ! Mais non, la France a 40 000 hommes, plus de réserve. Des mercenaires de partout, mais c'est pas grave. Ouais, bah ouais, moins 14. Pourquoi moins 14 ? Je ne sais pas, hein. Ok, maintenance des armées, neuf. Maintenance des forteresses, bien évidemment. Je maintiens 8 milliards de forteresses qui ne servent à rien. D'ailleurs, je pense que je vais en délaître une bonne partie, hein. Sérieusement, cette forteresse, cette forteresse, cette forteresse ne servent à rien. Celle-ci, ouais, ok. En fait, les forteresses, c'est ouf, mais ça sert juste à donner... En fait, ça, c'est abusif, parce que l'IA, elle, ne paye pas la maintenance de ces forteresses. Voilà, donc l'IA a des forteresses, mais... OCEF. Par contre, vous, vous les payez. Et vous les payez bien. Le Portugal ne s'est pas bougé une seule seconde. L'Autriche s'est fait fesser violemment, elle n'a pas réussi à prendre Venise. Mais la France La France quoi Bordel France débarque toujours avec 8 milliards d'hommes Regardez moi ça On est plus qu'eux Ils nous ont fessé sévèrement de tous les côtés Comme des brutes On a fait que perdre Non stop, perdu Gagné, gagné, perdu, perdu Bref ça n'arrête pas Alors qu'est-ce qu'on fait Là c'est la grande poilade Suggerer une offre Co, ok Ouais On va leur envoyer ça Je suis pas fanat Je suis pas fanat du tout La France est en train de reprendre du poil de la bête La France si vous la laissez monter Elle est inarrêtable Regardez, elle a ça J'ai toutes les îles britanniques J'ai une partie sur le continent J'ai des alliés puissants normalement Et c'est la merde Et c'est la merde C'est la merde Je veux dire, j'attaque quand même avec la Castille Le Portugal Et l'Autriche de mon côté La France nous met une fessée Et là c'était ingérable Là ils allaient wiper littéralement les 26k Il y avait plus de morale Il y avait plus rien C'était une obligation Ils wipaient les 26k C'était sûr et certain Bref Pas l'idée du siècle C'est pas grave C'est pas grave On va faire sans On va faire sans co et sans machin Putain mais la France La France Mais what the fuck La France c'est vraiment une pute Je veux dire Je suis français Donc ne me tapez pas dessus Parce que j'ai dit ça Ça n'a rien à voir Mais je trouve que dans le jeu La France est Totalement abusée La France c'est quand même Tout petit au milieu de rien Quand j'ai joué la France J'ai trouvé ça hallucinant Vous fessez tout le monde autour Vous attaquez de partout Vous avez plus de morale que vous C'est hallucinant C'est hallucinant Je veux dire Ils ont pas non plus des tonnes de trucs Ils ont doctrine de qualité Ok c'est cool Ils ont les 3 premières Donc 3 premières doctrines de qualité Ils ont Combativité de l'infanterie Tradition terrestre Combativité de la cavalerie Ok c'est cool Ça leur fait Mais je trouve ça hallucinant Je trouve ça hallucinant En fait ce qui est le plus hallucinant Avec la France C'est que Avec peu de provinces Parce que là Ils ont quand même pas non plus Des masses de provinces Ils en ont pas vraiment plus que nous Ils ont quand même Une armée De fous furieux En nombre Ils ont une armée De fous furieux en nombre Bon Moins 13 et quelques Ça c'est abusif Hop On va limiter un peu On va Lever les forts Je vais les shooter C'est fort Je m'en fous Qu'ils prennent les trucs Sur le continent Mais terre sur le continent Il faut pas qu'elle vaille quelque chose Faut que je puisse défendre ici J'ai des forts ici Basta Ok Donc il y a des trucs Qui se passent dans le Saint-Empire Donc la Pologne Est alliée avec nous Mais avant qu'elle vienne nous aider Dans une guerre Va falloir attendre un petit moment Voilà Nous gagnons Un point de faveur Tous les ans Donc dans 8 ans Nous pourrons refaire une guerre Avec la Pologne Cette fois-ci à nos côtés Et si la Pologne Arrive à passer Autant vous dire Que ça va pas être la même Parce que la Pologne C'est un gros morceau La Pologne C'est un très gros morceau La Pologne Il y a pleine puissance C'est la Pologne Plus la Lituanie Et là C'est un peu n'importe quoi Putain la Moscovie A blobé What the fuck Le Ming est tout petit Par contre la Moscovie C'est bonjour Je suis là On va se concentrer un peu Sur la colonisation Nous Attendant Alors est-ce qu'on a assez Pour Ouais je pense qu'on a assez Pour tenir deux colonies Donc Bon on peut pas Et je pense ici Je pense que ce sera trop loin 416 pour 412 Ouais C'est dommage On aurait pu venir ici Mais On va vouloir se mettre là Je pense Au niveau du Saint Laurent Il va y avoir quelques Ok les bourgeois Il n'y a pas de soucis Hop on va juste envoyer ici On va prendre les deux terres ici Bon Poser au Groenland C'est pas bien grave Ça va ralentir un peu Notre Notre économie Mais Je pense que ça peut être Une bonne idée Plus 15 Ok Je suis Je suis encore outré Par la fessée Qu'on s'est prise Dans le Poitou Le Poitou Celle-ci je la voyais pas venir 50 000 hommes En très peu de temps Et qui nous ont littéralement Fessé les 40 000 hommes C'est Assez hallucinant Vraiment Je suis Je suis impressionné C'est la première fois Que je joue l'Angleterre Aussi loin J'avais testé Quelques openings Contre la France Avec l'Angleterre Mais j'étais pas allé très loin Je suis J'hallucine en fait J'hallucine totalement De la puissance Des armées françaises En fait Il faut savoir qu'au niveau Des let's play que j'ai fait J'en ai fait un Enfin Des let's play Des parties que j'ai faites au complet J'en ai fait un avec le Japon J'en ai fait une avec le Portugal J'en ai fait une avec Brandenbourg Et j'en ai fait une avec la Suède A aucun moment Je n'avais eu à affronter Face à face la France Je suis en train de faire une partie Avec la France Mais Je pensais pas Me faire fesser aussi facilement Alors que la France Était déjà bien Bien emmerdée Bon du coup La Bourgogne va se faire bouffer à fond Bon La France J'aime pas ça Lorraine Aragon Naples Venise C'est quand même des gros Des gros morceaux Regardez-moi ça Mais on est allié à des gros morceaux aussi Je veux dire C'est quand même pas rien Pologne Autriche Castille Portugal C'est énorme Mais ça le fait pas Ça le fait pas Technologie Militaire 10 On va la prendre On est qu'à plus 5% Ça peut le faire Ah donc on va changer Notre route Si on n'a pas vraiment le choix Ici Coulovrine On va partir là-dessus Les pieds arrière Ouais je suis J'hallucine en fait Totalement 9-10-9 Mais putain mais La Bohème t'as craqué en fait Bon après c'est aussi moi Qui suis en retard Sur les technos Bien évidemment Et si j'ai deux technos de retard Et si j'en ai Trois de retard Anne Lancaster Mais putain mais Elle vit éternellement Cette héritière veut vivre éternellement Elle est immortelle Mon dieu Ok donc ils produisent des fourrures Investissons dans la marine Oui Oui Tout à fait Productivité Ouais bah oui De toute façon Nous n'avons pas le choix Donc on gagne toujours de l'argent Malgré le fait Qu'on soit en train de coloniser Deux trucs en même temps 60 Enthousiasme pour les colonies Oui ok Je n'ai rien dit Découvrir les Caraïbes Tu te fous de moi Tu n'as toujours pas terminé Tes histoires toi Découvre les Caraïbes Nous avons besoin De la croissance Coloniale générale Plus 25 C'est énorme C'est franchement énorme Plus 25 Si on ferait monter quasiment A plus 100 Quand on va se mettre A coloniser Vu qu'on va pouvoir coloniser Environ deux par deux On n'a pas deux Deux colonisateurs Mais vous avez vu C'est une vieille technique De Sioux Vous envoyez votre Votre colonisateur Et puis vous revenez Ça marche plutôt bien On enverra une armée Je pense là-bas On renoncera peut-être S'il y a une autre guerre Contre la France Qui se passe pas trop bien On renoncera peut-être A tout ça Et on laissera la France Se démerder On se basera Sur une suprématie navale Et on se basera Sur un gros empire colonial C'est pas grave C'est pas grave Bon ça limite un peu Nos possibilités De ce côté-ci Mais très sérieusement La France A pleine puissance Je la sens pas Je la sens pas Je sens qu'elle va Tout simplement Nous défoncer la gueule Non j'ai plutôt envie Portée commerciale Morale navale Ouais On va plutôt partir là-dessus Simplement parce que Voilà Portée colonial Plus 50 C'est toujours sympathique Et en plus des nouveaux Nefs primitifs Ça va être indispensable Technologie diplomatique Ok Aussi au niveau 10 Voilà Vous regagnez Au niveau 32 Bon Au niveau 32 C'est fini La partie est déjà finie Quasiment Ok Ça c'est typiquement Du fait que la valeur De la monnaie anglaise Ne cesse de chuter Le petit peuple A commencé à chercher D'autres solutions Voilà On va monter l'autonomie Ça ça veut dire Qu'il faut que je baisse L'inflation ici 10 c'est trop Hop U Hop Hop Et hop Voilà Comme ça c'est réglé De l'inflation Il n'y en a plus Il nous reste un peu D'emprunt à rembourser Mais plus tellement Plus tellement Plus tellement Plus tellement d'emprunt A rembourser Donc ça Ce sont nos cogs Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Bouger Nos troupes Au Groenland Alors au Groenland Je ne sais pas En fait encore 19 ça ne va pas le faire Bon 20 000 Ce sera vraiment le max Qu'on pourra faire dans le coin On va faire des guerres coloniales Du coup On va faire des guerres coloniales Alors on va les bouger Ouais ici En attendant Qu'ils partent Pour le Nouveau Monde Et nous ça va être l'heure De partir aussi Mais pas vers le Nouveau Monde Autre part Puisque c'est la fin de l'épisode On se retrouve dès demain Pour la suite de nos aventures Avec l'Angleterre En attendant Je vous souhaite Une très bonne journée